Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak, un épisode plutôt dense parce qu'il y a pas mal de sujets à aborder. D'abord d'un point de vue perso, la semaine dernière, c'est-à-dire dimanche dernier, c'est-à-dire le 18 et le 19, j'ai été un peu malade pendant deux jours, je sais pas trop ce que j'avais, j'ai eu une diarrhée, un peu de fièvre, pas de tout, je suis juste resté au lit, mangé du riz et ça s'est calmé. Est-ce que c'était le Covid ? Je sais pas, est-ce que c'était autre chose ? Je sais pas, je sais pas trop. Deuxième nouvelle, c'est que j'ai cassé mon imprimante 3D, je l'ai cassé, j'ai pas vraiment cassé, je l'ai briqué, elle marchait pas mal et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu installer la version Cura spéciale BCN 3D pour voir ce que ça avait dans le ventre et tout d'un coup, mes impressions s'arrêtaient de façon intempestive. J'ai essayé de mettre à jour le firmware et là, pouf, j'ai tout cassé. Donc c'est pas complètement cassé à 100%, mais il faut que je prenne deux heures pour démonter l'imprimante, accéder à l'espèce de carte mère, enlever la carte SD, mettre la version précédente éventuellement du firmware, remettre ça, refermer, retester. Ça va me prendre entre deux heures et une demi-journée pour l'instant, c'est des choses où j'ai pas vraiment le temps de faire ça. On continue les lives tous les jours, 17h, 19h à peu près. Les live print, ben c'est plus trop d'actualité. J'ai fait un live couture où, je sais plus ce que j'ai cousu. Si mon sac, mon Maker Bag V0.2, qui est vraiment pas mal, je risque de faire un V0.3 et un V0.4 et peut-être après, je ferai une vidéo sur la fabrication de ce sac. C'est un sac qui fait à peu près 25 litres et le but, c'est de pouvoir transférer des choses de chez moi à mon atelier et inversement. Sinon, la plupart des lives, c'est moi qui joue à Diablo, à Pass of Exile ou à de petits jeux comme ça. J'ai joué aussi à Age of Empires 2. Le but, il n'est pas simplement de jouer, il est de prendre un petit moment pour discuter avec la communauté. Donc, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à passer, à venir poser des questions, à dire bonjour. C'est aussi le moment où on prend un peu la température et on regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de choses à parler dans l'actualité lourde et chaude, entre guillemets, autour du coronavirus, du Covid-19. Je voulais faire un petit aparté, entre guillemets, sur qu'est-ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qui se passe surtout chez nous. On peut voir qu'il y a deux stratégies globales de défense par rapport à cette pandémie qui se sont mis en place. La première, c'est celle du pari de l'immunité globale, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est de dire, on va attendre que suffisamment de gens aient chopé le virus. Ils estiment à peu près 70% pour qu'en fait, la propagation s'arrête. C'est-à-dire, je suis contaminé, le virus veut se barrer vers une autre personne mais qui est déjà contaminé, donc ça prend pas et le virus s'éteint. Et la deuxième stratégie globale, c'est celle qui est utilisée dans certains pays asiatiques comme la Corée du Sud en particulier, c'est la détection, la quarantaine et le confinement strict. C'est-à-dire, on va tester et détecter les gens qui sont porteurs, porteurs sains ou porteurs malades. On va les mettre en quarantaine et surtout, on va aller retracer toute la route de la propagation potentielle et aller mettre toutes ces personnes-là en confinement. Le but, justement, c'est l'inverse de l'immunité globale, c'est vraiment de museler et de stopper l'avancée de la pandémie avant qu'elle atteigne une masse critique. Peu importe la stratégie il y a quelques éléments qui sont importants. La quarantaine ou le confinement, les masques et les tests. On va d'abord parler des masques. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dits, beaucoup de bêtises qui ont été dits, comme quoi les masques c'était pas utile, etc. Juste une question de bon sens. Vous allez dans un supermarché avec plusieurs centaines de personnes qui sont autour de vous, même si les magasins essayent de restreindre le nombre de personnes qui sont en même temps, vous êtes à l'aller fruits et légumes, vous avez besoin de salades et de tomates. Vous êtes, c'est strictement impossible d'être à moins d'un mètre d'une autre personne. Donc pour moi, et c'est ce que j'ai fait depuis le début, masque, gants en permanence dès que je sors de chez moi. Il y a eu aussi bien sûr cette différenciation entre les masques artisanaux comme celui que je fabrique et que j'ai fabriqué pour mes gentils voisins, qui est un masque de type chirurgical entre guillemets, qui est fait en tissu, en coton, qui bien sûr ne respecte pas les normes sanitaires d'un masque N95 ou d'un FFP2, mais qui peut potentiellement créer déjà une première barrière. Et on arrive à un problème. Le problème, il est où se procurer ses masques et comment se fait-il qu'on n'ait pas suffisamment de stock. On y reviendra un petit peu plus tard, mais la globalisation de la vie et de l'économie a fait qu'on a déstocké et on a appris comme concept que bien sûr, ce n'était pas un problème puisqu'on marchait en flux tendu et qu'on allait pouvoir en commander dans les pays qui les produisaient. Le gros fail, bien sûr, c'est que les pays qui produisent ces masques, c'est principalement des pays asiatiques et la Chine en particulier, qui a été en confinement strict pendant plusieurs semaines. Donc impossible de se procurer des masques. La deuxième chose importante, c'est les tests. Et aujourd'hui, il y a peu de tests qui sont disponibles. Et l'impossibilité, par exemple, de savoir si pendant cette maladie qui a duré deux jours, est-ce que c'était le Covid ou est-ce que c'était quelque chose d'autre ? J'aurais adoré pouvoir faire un test, voire même le payer de ma poche pour savoir est-ce que je suis potentiellement... Est-ce que je vais pouvoir potentiellement contaminer d'autres gens, et en particulier mes parents qui sont des gens âgés, ou est-ce que c'est un truc qui n'a absolument rien à voir ? Toutes ces choses font que la communication bordélique du gouvernement, et surtout les mensonges fondamentaux, font qu'il y a une espèce de défiance par rapport à tout ça. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils nous disent la vérité qui est, on n'a pas suffisamment de stock. On préfère les garder pour les gens qui potentiellement peuvent vous sauver la vie, ou pour les gens qui font en sorte que vous puissiez continuer à vivre, tous les travaux indispensables, on n'a pas de masque, on va se débrouiller, on va essayer d'en produire, mais en attendant, ne sortez pas ou utilisez des masques alternatifs. Cette espèce de danse un peu débile de j'ai toujours raison et je ne vous dis pas la vérité, un c'est de l'infantilisation, et deux c'est vraiment mettre en danger les gens en disant mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de masques, puis en plus de toute façon c'est compliqué à mettre un masque, vous ne saurez pas le faire. C'est vraiment de la bêtise. Donc la France a décidé comme stratégie globale l'immunité globale et a mis en place le confinement. Ce confinement marche trop bien puisque on n'est pas encore arrivé aux 70% de taux de contamination de la population. Le confinement entre parenthèses a été mis en place pour éviter que les hôpitaux soient submergés et des choix à faire entre qui doit vivre et qui doit mourir. La conséquence de ça c'est une conséquence économique bien sûr. Tous les éléments non essentiels sont arrêtés, ça pose énormément de problèmes. Et là je vais parler principalement des petites entreprises. Il y a eu un premier dispositif qui a été mis en place d'une demande d'aide exceptionnelle de 1500 balles. Je l'ai fait il y a plus de dix jours, je n'ai toujours pas de nouvelles. Et plein de solutions de chômage technique entre guillemets financées par des gens à droite à gauche. C'est une solution bien sûr qui peut être que temporaire et qui est destinée à faire en sorte que les entreprises perdent pas trop d'argent et puissent survivre jusqu'à jusqu'au déconfinement. Et c'est le sujet suivant bien sûr. Le déconfinement. Cette espèce de blague du déconfinement du 11 mai. Soyons clairs, le déconfinement le 11 mai il est impossible. Il est impossible pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens n'ont pas accès à des masques. Et qu'aujourd'hui aussi bien l'OMS que les différents instituts de médecine et les hôpitaux conseillent à tous les gens de porter des masques, même des masques artisanes. Il n'y a pas de masque. La deuxième blague c'est la réouverture des écoles. Là aussi j'aurais préféré que le gouvernement arrête de nous mentir et nous dise les écoles, ça ne va pas être des écoles, ça va être des garderies pour faire en sorte que les gens puissent aller travailler et ne soient pas coincés à la maison avec leurs gamins. Là aussi ça aura posé aucun problème. C'est une situation qui est exceptionnelle, on le sait tous. Et donc à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et sur le dernier mois, on navigue un peu sur ce mythe du « ne vous inquiétez pas, dans quelques semaines on va revenir comme avant ». Mais on ne reviendra pas vraiment comme avant. Pourquoi ? Parce que pour lutter efficacement contre un virus, on a besoin potentiellement de deux choses. La première, un vaccin et ça c'est pas avant un an voire 18 mois. Et la deuxième chose, c'est potentiellement un traitement médicamenteux. Et ça aussi, c'est des tests qui sont en cours avec l'hydrochloroquine, hydroxychloroquine et plein d'autres trucs qui sont testés à droite à gauche. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution concrète pour dire « si jamais tu es malade, on va te donner ce médicament, ça va durer trois jours et ça ira mieux ». La seule solution qu'on a, c'est pour les malades graves, de les intuber, de les mettre sur respirateur artificiel pour « soulager » le corps de l'effort de respirer et faire en sorte que le corps puisse avoir suffisamment de force pour s'y battre contre la maladie. Tous ces éléments-là mettent en avant pour moi le fail de ce que, bien sûr, le gouvernement appelle la « start-up nation ». Déjà, ça me donne des boutons rien que d'entendre parler de ça. Première chose, quelle est mon orientation politique ? Je n'ai pas vraiment d'orientation politique. Je dirais que je suis socialo-libertaire. Socialo, pas dans le sens socialiste comme on l'entend aujourd'hui, mais je pense que les gens, si on leur donne des opportunités et une certaine liberté et une certaine responsabilité, ils sont capables de faire plein de choses. Je pense aussi que dans la vie, il y a des moments où on a besoin d'aide. Donc c'est pour ça que, même si c'est antinomique, c'est comme ça que je vois entre guillemets les choses. C'est-à-dire un état qui est bienveillant, qui nous aide quand on en a besoin, mais qui aussi nous donne la liberté de faire des choses. J'ai travaillé pendant des années dans des start-up et je sais comment ça marche. Et le taux de défaut des start-up est extrêmement fort. C'est-à-dire que 90% des start-up ne survivent pas à la première année, et sur ces 10% qui restent, au moins 50 voire 70% ne survivent pas au bout de trois ans. Donc il y a un taux de déchets qui est énorme. Comment peut-on gérer une nation comme une start-up ? On ne peut pas jeter les gens à la poubelle. C'est quelque chose qui est inconcevable. La deuxième chose qui me marque particulièrement par rapport aux derniers événements, c'est la façon dont la crise est gérée. Elle est gérée comme des managers old school ou comme des managers de start-up. On a tous, si vous avez bossé dans une start-up ou dans une grande boîte, vous avez tous connu des managers cons, débiles, qui ne savent pas ce qu'ils disent, qui ne sont pas des experts, mais qui par contre sont bien vus par la direction. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On a des gens qui parlent bien, mais qui sont très incompétents et qui préfèrent blablater et dire des connards plutôt que de dire la réalité et la vérité. Ça, c'est un vrai problème. La dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de vision. Pour que une start-up, une entreprise ou même un système politique marche, il faut qu'il y ait une vision. La seule vision qu'ils ont, c'est réduire la dette en dessous de 3 % du PIB. Et pour ça, ils sont prêts à tout, à vendre les meubles, à brûler les meubles pour se chauffer. C'est vraiment une vision à court terme et très très comptable. C'est aussi quelque chose qu'on a vu dans la crise. On s'est débarrassé des stocks de masques, c'est pas simplement ce gouvernement, mais les gouvernements précédents, pour purement des questions comptables. La question qui vient juste derrière, c'est qu'est-ce qu'on va faire après ? Et ça, je n'ai pas vraiment la réponse. Il y a beaucoup de gens qui voudraient remettre en cause le système politique, ce qui est extrêmement louable. Je ne suis pas sûr que ça marche. Et là, je vais plutôt me concentrer sur moi. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ? Avec, bien sûr, l'impossibilité de travailler dans certains domaines qui me faisaient grailler, comme par exemple l'événementiel. Là, justement, je vais me mettre en mode start-up et je vais pivoter. Ça veut dire, je ne vais pas attendre en quémandant des aides de l'État qui, de toute façon, n'arrivent pas et je ne remplis pas spécialement toutes les cases pour avoir toutes ces aides-là. Je ne vais pas attendre que la situation revienne à la normale, puisqu'on ne sait pas quand la situation va revenir à la normale. Donc, je pivote. Première chose, j'ai quelques projets qui sont en cours. J'ai des boîtes à lire, il y a quelques réparations à faire dessus. Quand on sera un tout petit peu plus libre de nos mouvements, je vais commencer à m'occuper de ça. Il y a deux projets importants. Un pour le prototypage de mobilier et un autre pour de l'aménagement d'intérieur, entre guillemets. Ces deux projets-là risquent de démarrer en juin-juillet et peut-être septembre. Donc, c'est des projets à moyen terme. Il faut trouver des moyens de travailler tout en restant à la maison et en confinement. Première chose, je vais dans les prochains jours lancer un service de cours ou de conseils en ligne. Je ne sais pas exactement comment ça va se faire, mais le principe, c'est que vous avez besoin d'aide. Eh ben, je vais faire un premier run avec un truc pas cher, vraiment, 10 balles par heure où on fait de la visioconf. Vous avez un problème, vous avez une question, puis je pars pouf, vous prenez une heure et je réponds à vos questions, évidemment. La deuxième, c'est, je vais aller regarder du côté des cours en ligne et en particulier Skillshare, qui est un service qu'on voit beaucoup parce qu'ils font énormément de pubs. Je me suis abonné, c'est plutôt sympa et je pense qu'il y a du potentiel pour faire quelques cours qui puissent être intéressants. Troisième piste, entre guillemets, c'est bien sûr de l'impression 3D à la demande. Je ne serai pas seul, je suis en train de m'associer avec d'autres personnes pour pouvoir proposer un service d'impression à la demande qui soit relativement abordable et qui puisse répondre à vos demandes. Il y a une partie que je vais développer dans les jours et les semaines qui viennent, c'est du conseil pour les entreprises. Un pour ceux qui veulent justement développer la partie télétravail de leur activité et ceux qui veulent développer la vente en ligne. J'ai rencontré sur les derniers jours beaucoup de commerçants qui aimeraient pouvoir faire de la vente en ligne mais malheureusement n'ont pas soit la capacité, soit les connaissances pour le faire. Je pense que là, il y a moyen que je puisse les aider à faire ça. Enfin, quelque chose qui va arriver dans très très pas longtemps puisque je viens juste de choper les premiers samples, c'est une vente ponctuelle de masques avec Daniel et Nathalie qui sont à la Padaf, qui fabriquent d'ordinaire des canapés et qui ont restructuré leur atelier pour pouvoir fabriquer des masques qui répondent aux normes AFNOR. Pas mal de projets qui vont arriver, une situation un peu bancale où officiellement on risque d'être déconfiné le 11 mai, ça risque d'être un bordel monstrueux, on n'a pas l'infrastructure pour le faire et clairement j'enverrai pas ma fille au collège le 11 mai. Voilà, une vidéo un petit peu dense quand même, avec plein d'informations, plein d'avis. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que les choses qui sont dites, qui sont faites, qui sont complètement débiles et qui ne correspondent pas à la réalité. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu laisses un commentaire, évidemment, tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial suite pandémie, analyse et qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501